Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça me fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle série de vidéos également, qui va concerner cette prépa 2022. On est actuellement à moins de 14 semaines de ma première échéance, et aujourd'hui je vais vous montrer ma diète actuelle, et aujourd'hui c'est le feu parce que c'est jour de recharge ! Allez, on est parti ! Alors, pour ce premier repas, donc le petit déjeuner, je vais avoir plusieurs éléments qui ne changent pas vraiment d'habitude, c'est juste les quantités qui varient selon la saison. Là en recharge, je vais avoir 120 g de flocons d'avoine, donc en fait je fais moitié-moitié entre flocons d'avoine et farine d'avoine. En ce moment je suis plutôt salé, du coup farine d'avoine salée, là c'est goût cheese and herb, c'est vraiment pas mal. Ensuite, avec ça, je vais avoir 240 ml de blanc d'œuf, que je ne vais pas boire bien sûr, je vais les cuire. Et également, deux œufs. Voilà pour le petit déjeuner, et bien sûr, sans oublier, toujours, le petit café ! What else ? Et voilà, le petit déjeuner est prêt, donc comme je disais, 120 g de flocons d'avoine, donc que j'ai mélangé avec de l'eau bouillante, mes blancs d'œufs, sur lesquels j'ai mis des épices curcuma et tandoori, et mes deux œufs, pareil, j'ai mis du tandoori dessus. Également, je vais vous montrer les compléments que je prends le matin. Vous allez avoir, donc, calcium et magnésium, du zinc, du sélénium, multivitamine, vitamine D3K2, vitamine C, liver detox, art trop complexe pour les articulations, et en jour de recharge, je prends un chrome à tous les repas, pour que les glucides aillent au bon endroit. Et avec ça également, je veux faire un petit shaker de super greens, combiné à une scoop de collagène. Voilà pour mes compléments du matin. Et du coup, je vous invite à retrouver tous ces compléments sur le site ironshark.fr Et n'oubliez pas que vous avez moins 10% avec le code SEB10. Bon, il va être l'heure d'attaquer ce petit déjeuner. Ensuite, comme on est mercredi, je vais aller checker le bilan de milieu de semaine de mes élèves. Et je vous rappelle que si vous êtes intéressé par le coaching en ligne avec moi, je vous mets le lien de mon site dans la description. Vous y trouverez toutes les infos dont vous avez besoin pour me contacter. Allez, je mange ça et on se retrouve pour le repas 2. On se retrouve donc pour le repas 2. Et pour ce repas, ça va être mon repas pré-training. Du coup, je vais avoir 250 g de poulet et 250 g de pommes de terre. J'avais déjà fait pré-cuire tout ça. Donc, poulet, épices, pommes de terre juste à l'eau. Je vais rajouter un petit peu de sel pour agrémenter tout ça. Et du coup, dans une petite heure, je vais aller à la salle. Et comme je vous disais, aujourd'hui, c'est donc jour de recharge. Et en jour de recharge, j'ai le droit à cette petite merveille. Un petit pop-tart cinnamon roll. Cinnamon roll, celui-ci ? Ouais, cinnamon roll. Donc, je vais faire toaster ça. Ça va être mon petit dessert en pré-training pour apporter des sucres rapides. Je vais donc, je me répète, manger ça. Et dans une heure, on est parti pour aller s'entraîner. Let's go ! Hey, guys ! Donc, départ pour la salle. On va bien sûr se retrouver pour le repas post-training. Donc, repas numéro 3. Mais avant ça, je vais avoir un cours de posing avec un de mes clients. Celui-ci en men's physique. Et j'aurai un second cours dans la journée pour, cette fois-ci, un athlète en classique physique. Tout cela, Juste pour vous rappeler que le posing en compétition, c'est très, très important. Vous pouvez avoir le meilleur physique du plateau. Vous pouvez être le plus sec, le plus gros, etc. Si vous n'avez pas une prestance scénique et une technique scénique sur votre posing irréprochable, vous pouvez toujours avoir le meilleur physique du plateau. Vous serez toujours désavantagé. Donc, pour ceux qui sont désireux d'améliorer ou de découvrir le posing, je vous mets le lien dans la description pour que vous puissiez prendre vos sessions de coaching en posing avec moi. À savoir que je travaille avec plusieurs préparateurs que vous connaissez peut-être, et que vous connaissez probablement, qui sont Florent d'Horizon, Yonutri, Damien Alpha, Thunder Mike, qui font appel à moi pour sublimer leur travail de préparateur qui est juste exceptionnel, au niveau scénique pour leurs athlètes, car ils font un très, très bon travail en tant que préparateur, et ils veulent que ce travail soit sublimé sur scène avec une technique scénique irréprochable. Donc, voilà, je travaille avec ces préparateurs. Je travaille également avec des particuliers sans préparateur, ou avec d'autres préparateurs qui ne font pas appel à moi. Mais voilà, je travaille avec eux, avec leurs élèves, avec n'importe quelle personne qui est désireuse d'apprendre ou d'améliorer son posing. Donc, je vous laisse, comme je vous dis, le lien dans la description pour prendre vos sessions avec moi. Je vais faire ma séance PEC, qui est la pire séance de la semaine pour moi. Et on se retrouve après ça. Je vous montre bien sûr, pardon, le cours de posing en Main Physique. Je vous montrerai également celui en Classique Physique pour l'heure. C'est l'heure des PEC. Et on se retrouve pas après. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 De retour à la maison. Et c'est donc l'heure du repas 3, repas post-training. Pour ce repas-là, je vais avoir, donc, sur cette journée, deux recharges. 320 grammes de riz, ou deux cups de riz, comme c'est marqué dans ma liste. Et de la dinde. Là, j'ai 240 grammes avant cuisson. Ça va diminuer à peu près de 40 à 60 grammes, à peu près. Ce qui nous fait, donc, 180 grammes de dinde pour ce repas-là, avec les 320 grammes de riz. Et voilà pour ce repas post-training, repas numéro 3. Et on se retrouve pour le repas suivant. De retour pour le repas 4. Sur le repas, je vais avoir de la dinde. Même quantité que le repas précédent. Et je vais avoir 180 grammes de riz pour ce repas. Je vais préparer ça. Je vais manger ça. Et ensuite, je vais mettre sur Twitch. Parce que pour ceux qui ne savent pas, je stream les jeux vidéo de 15h à 20h, à peu près toute la semaine. Donc, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez me rejoindre sur ma chaîne Twitch tous les après-midi. Je vous mettrai le lien dans la description. Là, pour l'heure, je vais faire cuire tout ça. Je vais manger. Et on se retrouve pour le repas suivant. Repas numéro 5. Pour ce repas, je vais avoir 250 grammes de steak. Ainsi que 250 grammes de potatoes, pommes de terre, que j'ai fait cuire au air frère. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça comme c'est beau. Voilà. Donc, 250 grammes de pommes de terre avec 250 grammes de viande rouge. Bon, ça, c'est mon repas 5. Après ce repas, comme je vous disais, je vais avoir mon deuxième cours de posing avec mon client. Cette fois-ci, en classique physique. Je vous montre également ça. Et on se retrouve après pour le repas numéro 6. Sous-titrage ST' 501 Et nous voilà arrivés au sixième et dernier repas de la journée. Mais ça, c'est un truc qui a changé par rapport au off-season. C'est que normalement, en off cette année, j'avais 7 repas. Du coup, maintenant, on est passé à 6. Sur ce dernier repas, c'est l'heure de la bake salade. Du coup, là, j'ai mis un paquet de mâches entiers. En général, en début de prep, je ne compte pas encore les veggies. Au bout d'un moment, je vais vraiment les rationner. C'est-à-dire que je ne vais pas dépasser 150-200 grammes par rapport aux légumes que ça va être. Mais là, du coup, je ne compte pas. Il y a un paquet entier. Ça fait 500 grammes, je crois. 500 grammes de mâches. Auquel j'ai rajouté 250 grammes de poulet ainsi que 11 grammes d'huile. Ce qui fait 100 calories venant de lipides. Voilà pour ce qui est de ce repas 6. C'est la bake salade mâches poulet et huile de miel. Et voilà qui conclut cette journée sur ma diète actuelle à moins de 14 semaines de la compétition. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, liker et à vous abonner. Ça me fera très plaisir. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour la suite de ma prépa. Ciao tout le monde.